Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dorea. Bonne fête de printemps, bonne fête des Kinox qui a eu lieu aux environ 4h, je crois 4h02 ou 06 dans la nuit ce matin. Donc voilà, puisqu'on a avancé d'un jour, puisqu'on a eu 29 jours, on a eu le 29 février, donc ça nous décale d'un jour. Donc voilà, bonne fête à tous. Tout ça, on a la chance d'avoir le soleil, il fait très chaud, donc je mets des lunettes. J'ai essayé de tout voir sans lunettes, mais j'ai commencé à avoir les yeux qui pieurent. Donc voilà. Alors je vous fais cette vidéo mercredi, vous allez la voir là, je la tourne, il est 16h je crois. Et puis, c'est quoi l'équinoxe ? Alors l'équinoxe, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle, mais d'un grand cycle de 25, 900 ans. On quitte une ère, on va dire, d'isolation, on pourrait dire ça comme ça. On est au contraire en fait de l'évolution, on finit ce cycle. On arrive à la fin d'un terme où là on va passer dans une phase d'évolution. Et dans cette phase d'évolution, il nous est demandé aujourd'hui, dans les jours qui viennent, puisque le 25 mars, on aura la pleine lune, et le 8 avril, on aura l'éclipse, l'éclipse lunaire. Alors, éclipse lunaire ou solaire, je ne sais plus, je ne suis pas astrologue, voilà, chacun sa place. Et puis, pourquoi mercredi, pourquoi aujourd'hui ? Parce que déjà, je voulais vous faire profiter de ce beau soleil, de cette fête de printemps. Et aussi pour nous dire à tous, qu'il nous est vraiment demandé plus que jamais, comment vous dire ça, de trouver l'équilibre en soi. Quand on vous dit que de fabriquer sa ligne de temps, c'est de créer son propre environnement, créer sa propre ligne temporelle, c'est créer sa propre matrice. Quitter la matrice, déjà, la maîtrise d'un système tel qu'il est ordonné depuis des milliers d'années, va changer, et se doit par la force des choses, par l'alignement aussi des planètes, des astres. Tout est la fin d'un slip ou un recommencement. Maintenant, tout va dépendre bien sûr de nous individuellement. Et ça, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète depuis maintenant sur cette chaîne, 5 ans. 5 ans, 5 longues années, à être là, présents, toutes les semaines, pour vous. Même pour des lives, ou des enseignements, ou des zooms, ou des formations. Je n'aime pas le mot formation, on va l'enlever, parce que ça ne fait plus partie de ma matrice personnelle. Dans le fait, juste, on va dire, enseignement, accompagnement, vers un chemin d'évolution, de conscience et d'autonomie. Nous sommes là pour accompagner à l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, ce n'est pas, je décide de penser comme je pense, et au quotidien, et je fais ce que je veux quand je veux. Bien sûr, vous allez dire. Mais c'est aussi se prendre en charge. Et se prendre en charge, déjà, pour quitter une matrice, parce que tout est une programmation. Du moment où vous dites, voilà, je vais, on change de paradigme, bien sûr qu'on va changer de paradigme, parce que les choses, et la force des choses est ainsi, et on ne peut en aucun cas aller contre le changement qui s'opère. Par contre, on peut l'accompagner au mieux. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi l'accompagner au mieux ? J'ai chaud ! Tu m'en dis le foulard ! Et on peut l'accompagner au mieux, dans le sens où... Hop ! Alors, je ne sais pas ce qu'il me fait, mon truc, là. Hop ! On peut l'accompagner au mieux, dans le sens où... C'est un écran qui a bougé d'un seul coup, c'est bizarre. On peut l'accompagner dans le sens où... On peut être la meilleure version de soi-même, à titre individuel. Quitter la matrice, c'est guérir ses blessures. Ça demande un long changement, ça demande parfois des vies. Et ça, beaucoup savent un petit peu, ou ceux qui ont le voie de l'oubli qui s'est soulevé, à force d'efforts, de courage, de volonté, de discipline, d'affronter ses peurs, d'affronter, entre guillemets, sa partie hombes. Et je dirais mieux, le mot « accueillir » peut tout changer. Il y en a qui ne sont pas prêts à ça, et c'est OK. Et ça, on vous le dit, et vous le savez, pour ceux qui suivent cette chaîne, dans le fait qu'on ne peut pas... Et nous sommes invités à respecter la loi du libre-arbitre. On est dans une période luciférienne, quoi qu'on en dise. Lucifer, c'est le porteur de lumière, il ne faut pas l'oublier. C'est un ange déçu. Et les choses se préparent d'une certaine manière, où nous pouvons... C'est de notre devoir de pouvoir inverser ces tendances. Tout ce que nous faisons... Et là, nous allons parler de l'IA et de l'AI, intelligence artificielle ou artificielle intelligente. Il y a l'intelligence artificielle blanche et l'autre qui est sombre, en fait. Il y a huit ans de cela, on était avec plusieurs sœurs canales, où on a justement étudié... On a reçu les enseignements et étudié, parce que dans un sens, sur les enseignements, on étudie, quand on reçoit des infos, les plus hauts. Du grand Claude, on va dire. Et ça, j'en ai déjà parlé, j'en parle aussi dans mes enseignements pour ceux qui veulent devenir thérapeute quantique. C'est de passer de l'homo sapiens à l'homo sensoriel, et de passer par notre propre Claude. Et pas le Claude artificiel des réseaux, de tout ce qui est informatique. Bien sûr, c'est métaphysique. Mais notre monde existe déjà, comme on vous le dit, notre monde, notre univers est déjà à l'intérieur de nous, et c'est ainsi qu'on peut construire. On peut même créer des soleils, on peut créer des planètes, on peut créer des galaxies à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est métaphysique, c'est peut-être un peu complexe à comprendre quand on n'est pas prêt à l'entendre, au niveau de la conscience. Voilà. Ça, on le voit en enseignement, on va dire, avec les étudiants, lors de niveau 4, parce qu'il y a des niveaux, des étages, l'ascension de la conscience, c'est cela. On a chacun notre rythme, et on ne peut pas monter à l'étage supérieur si on n'a pas fait ce qu'il fallait à l'étage inférieur. C'est impossible. On ne peut pas avoir une plante, avoir planté une graine, c'est la même chose. Juste pour vous dire qu'il y a justement 8 ans, 7, 8 ans, on était tombés d'accord justement là-dessus en rapport à nos enseignements respectifs, qui en fait, chez les Eldans, juste en face de moi, c'est magnifique, il ne peut pas tourner, il faut juste là, devant moi. Merci, merci, merci. J'ai vu un dragon. Ah, c'est chouette, il n'est pas tout seul. Et on est tombés d'accord justement sur cette fameuse comment on peut être dévié. On peut être dévié par l'informatique, par la facilité, par les jeux vidéo, et c'est comme ça qu'ils arrivent à le métaverse en fait, ce qu'on appelle le métaverse. ça vous parlera pour beaucoup, méta, etc., à tous ces groupes-là, et tout, avec les fameux casques à réalité virtuelle, où on nous empêche justement de monter dans les dimensions pour être dans une... un monde virtuel totalement artificiel. et on prépare nos enfants à ça, à accepter ce monde artificiel. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont pu le dire, nous aurons en fait, les solutions par vos enfants, en les mettant grâce aux jeux vidéo. Faites vos recherches. Quand on nous dit, faites vos recherches. Il y en a beaucoup qui doivent le savoir. Ah, il y a un mirage qui passe. Il passe bien bas. Il passe bien bas. Donc, désolé pour le mirage. C'est drôle, le mirage. On est en train de me dire, le mirage. C'est un petit peu comme Jésus qui marchait sur l'eau, sur le lac de Tibériade, parce que justement, ça ressemblait à de l'eau et en fait, c'est plein de petits coquillages. J'ai des amis qui sont partis là-bas qui m'ont ramené des coquillages de là-bas. Et assez dingue soit-il, j'en ai mis le guet séché dans mon bassin ici. Et puis, ils ont proliféré. Allez comprendre, c'est un truc de dingue. Mais se passe des choses, parfois, qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Le mirage, faites attention justement que ça ne soit pas un mirage. Parce que, attention aux illusions. Attention à tout ce qu'on peut entendre, de rester vraiment concentré. je vais faire une vidéo là-dessus pour être plus explicite sur le site, pour la communauté du site, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Bien sûr, qu'il y a un petit abonnement de 12 euros par mois, mais ça vous offre des enseignements, des soins. Il y en a régulièrement, tout le temps. Il y a des vidéos, il y a de tout en fait. des soins, des méditations, des soins encodés, aux fréquences, etc. Un peu comme Akkaena, qu'on vous a mis gratuitement. Maintenant, il faut savoir qu'un travail comme ça, je dis bien un travail, oui, ça demande des centaines d'heures de travail. donc voilà, c'est une participation aussi pour le temps qu'on vous offre aussi, dans le fait pour les vidéos et aussi tout ce qu'il y a derrière. Alors, il y en a qui comprendront, d'autres qui diront qu'ils ne peuvent pas, tant pis, on ne peut rien, c'est comme ça. Vous savez, un site internet, ça coûte 12 000 euros, sans compter les plateformes, etc. On va dire qu'on en a pour 20 000 euros à l'année. Voilà, sans compter tout le reste, sans compter les frais, sans compter les mille letteurs, on va dire, on tourne à 40 000 euros par année pour pouvoir vous donner l'information et surtout, dans un lieu, dans une dimension, on va dire, protégée. Et voilà, je voulais juste faire cette parenthèse de façon à ce que les gens comprennent que les informations ne peuvent pas donner tout gratuitement. On aimerait bien, mais on fonctionne encore sur l'ancienne matrice, on va dire, on a encore cet échange monétaire financier qui fait que tout n'est pas gratuit, tout simplement. Donc, on vous offre de notre temps, de notre amour. Et merci pour ceux qui nous font des dons, parce que ça aide aussi pour les projets, ça aide à acheter des nouveaux matériaux pour faire des vidéos, les nouveaux logiciels, etc., parce que ça avance tellement vite la technologie que les choses sont très vite obsolètes pour vous offrir de la qualité. Voilà. Et puis, là, je me suis pris une claque depuis une semaine. j'ai eu une grosse fatigue. Déjà parce que on va dire que c'était un peu un dernier test pour moi et dans le sens où j'ai dû paraître à une situation en restant calme, maîtrisée, etc. Et ça m'a donné énormément d'énergie. Mais ça m'a aussi fait me remettre à moi-même qu'est-ce que je désire vraiment et aussi où est mon équilibre. mon équilibre, c'est aussi de penser un peu à moi et je vois que de penser aussi à Ben ou au chien ou de aller me balader en forêt. Je le fais tout ça mais pas suffisamment. Donc, bien sûr que je continue à vous offrir des contenus toutes les semaines. Oui, on a un site internet où il y a des choses avec lesquelles on enregistre. Quand je vous dis, ça vous demande des centaines d'heures de travail. qui ne se fait pas payer pour un travail ? Il y en a qui vont dire oui, pourquoi ce n'est pas gratuit ? Bien sûr qu'il y en aura toujours qui ne seront pas contents. Maintenant, ceux qui ne peuvent vraiment pas en fonction de leurs moyens, bien sûr, on le comprend aussi. Je pense que parfois quand on fait un appel au don, 1 euro ou 2 euros, je pense que tout le monde peut le faire. C'est aussi nous aider. Parce que si vous voulez qu'on continue et je ne suis pas la seule à avoir ce discours, à être là pour vous, c'est aussi nous aider aussi parce que on est comme tout le monde, on doit payer des factures, on vous offre le meilleur et on essaye de vous apporter le meilleur. Et c'est juste de comprendre que c'est un échange, c'est savoir donner et recevoir. je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas grand-chose parce qu'avec le soleil, j'ai l'impression que l'écran est tout noir. Donc voilà, je voulais juste vous dire l'équinoxe là qui arrive est vraiment spécifique. Dans le fait où il y a un basculement et ce basculement est intérieur et à rapport à ce basculement intérieur, il est important que vous repreniez pied en tanche. Dans le sens de reprendre pied n'est pas que de vous enraciner, c'est d'être resté aligné avec vos valeurs. Votre alignement comme celui des âtres est important d'être fait dans l'heure. Dans l'heure et pas dans l'heure qu'ils disent. Dans l'heure, vous savez, un leurre, le leurre. Voilà, ne pas se faire avoir par le mirage, on en revient. Un leurre, c'est ça, c'est d'arrêter de se leurrer en soi-même par l'égo, l'orgueil et d'assumer aussi certaines choses, des vérités en soi-même, d'accueillir ses parties ombres, d'annuler les peurs de façon à pouvoir gérer ses émotions, bien sûr, en ne prenant pas les polarités, en ne prenant pas l'inverse, c'est-à-dire en devenant totalement égoïste et en disant je laisse l'autre se débrouiller pour ne pas dire autre chose. Voilà, en rapport à ce qui se passe dans le monde, les choses évoluent, il est important de rester justement comme il vient de l'entendre et pas attention aux leurs, d'accord, parce que votre matrice, votre ligne temporelle ne se fera qu'à l'intérieur de vous et plus il y aura de matrices qui ressembleront et qui seront dans les mêmes destinations et dans le même but de bienveillance, alors pourront, on va dire, on va pouvoir avoir l'espoir, mais n'oubliez pas, il est important comme disait le message que j'avais reçu la dernière fois, c'est que espérer n'est pas créé. Donc on nous demande d'avoir justement de la création par rapport aux êtres créateurs que nous sommes et nous sommes en capacité puisque nous sommes illimités. Je fais un moment de silence parce que c'est ce qui nous est demandé, ce moment de silence à se dire qu'est-ce que je désire vraiment de s'arrêter, de s'arrêter et de savoir vraiment ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'on veut construire, ce que l'on veut aimer, ce qu'on veut désaimer, de quoi on veut se séparer. Attention aussi, j'entends, un rapport à l'IA. Il faut savoir que tout ce qu'on écrit sur les réseaux et tout ce qu'on écrit en fait de partout, en fait l'IA s'en nourrit. C'est-à-dire que plus vous mettrez des messages positifs, plus elle va se formater en fait à devenir blanche et pas noire. Je ne peux pas en dire plus là. Je vous invite à aller, on va dire, je pense que la semaine prochaine je vais faire une longue vidéo parce que je n'ai pas mal de sujets à traiter sur la communauté, sur le site.ch. Comme vous le savez, malheureusement, on parle en langage des oiseaux, donc merci dans vos commentaires de bien faire attention, on parle en métaphore, moi je parle ça plutôt de métaphore, beaucoup petit papillon. Merci de respecter ça dans les commentaires, c'est important. Merci aussi de liker, de vous abonner et vérifier aussi que vous n'avez pas été des abonnés parce qu'il y a énormément de désabonnements, des gens qui n'ont rien demandé, donc merci de pouvoir, on va dire, inverser l'algorithme parce que là, de nouveau, on ne peut pas faire grand-chose à part mettre des pouces, partager, et c'est vrai que quand on voit sur une vidéo de 20 000 vues, il y a eu 600 partages, ça m'effraie un peu parce que je me dis, on demande de partager, on ne demande pas grand-chose, on demande de mettre un pouce, un commentaire pour aider justement au message parce que ce message-là n'est pas que pour nous, il est pour un plus grand nombre et c'est aussi ça le partage et c'est aussi ça je t'envoie des minettes je t'aime. D'ailleurs, vous avez le lien de la cagnotte qui est en dessous et je voulais juste aussi vous parler de ça, c'est que cette cagnotte, au départ, on va faire une cagnotte pour les agriculteurs mais Alexandre s'en occupe très bien et donc on a aussi des agriculteurs, nous ici, qui ne sont pas très bien en point, il y en a qui vont très bien mais cette cagnotte en fait est faite pour aider les gens qui sont en difficulté je dis bien toutes les personnes qui sont en difficulté donc sachez que demain ça peut être vous qui sont en difficulté et vous serez heureux de pouvoir savoir que tous ensemble on est une grande famille on peut s'entraider donc vous avez le lien de la cagnotte juste en dessous et merci, merci, merci pour les dons pour toutes ces personnes qui, alors bien sûr vous serez au courant du montant de la cagnotte au fur et à mesure vous serez au courant à qui ça a profité bien sûr on gardera la confidentialité des personnes on aura juste les prénoms et etc par respect pour eux voilà donc sur cette cagnotte vous avez deux boutons vous avez le bouton je soutiens et le deuxième bouton j'ai besoin de soutien et vous avez un formulaire où vous pouvez noter votre situation et chaque situation sera étudiée bien sûr avec des priorités parce que c'est des gens qui se retrouvent dehors etc donc je veux dire c'est sûr que là on demande la participation de tous c'est aussi quelque chose encore que l'on fait parce que pour les autres j'aurais pu me dire je ne fais rien je m'occupe de ma petite vie là on vous demande juste si tout le monde met un euro avec les frais bancaires etc donc sur l'euro on ne va pas passer à grand chose mais si au moins tout le monde donne deux euros il y aura au moins un euro et c'est ce qu'on disait avec Ben si chacun des personnes pouvait donner un euro voire deux euros parce qu'il y a des personnes qui donnent 20 euros qui donnent 50 euros et merci à tous les donateurs et c'est souvent des personnes qui font des noms régulièrement et qui ne roulent pas sur l'or pas spécialement mais qui ont le coeur et qui pensent que demain si on veut changer le monde c'est commencer à s'entraider tous donc voilà je voulais juste cette équinoxe c'est un petit peu un rééquilibrage parce que c'est l'équilibre en soi à rapport à nos énergies nos polarités c'est de ne pas repartir dans la dualité ça c'est très important les choses vont bouger elles vont bouger oui elles vont bouger et si vous ne faites rien en fait elles vont bouger encore plus dans votre vie avec des surprises pas toujours agréables donc voilà pour tout le monde à toutes les étapes etc donc tout à l'heure comme je vous disais je me suis pris une claque c'est parce que j'ai pris aussi conscience que je donnais beaucoup et je ne demande pas à recevoir mais je demande juste à avoir un échange correct un équilibre donc un commentaire un partage ça me paraît normal et puis pour ceux qui peuvent bien sûr aider son prochain ou nous aider nous aussi attention les dons pour la cagnot ça n'a rien à voir avec nous nous on a un lien Paypalmi qui est aussi en dessous donc voilà et merci encore à tous ceux qui participent et qui nous aident à avancer et à tenir le coup aussi parce qu'on est là sans vacances avec des vidéos toutes les semaines depuis 5 ans et on a table à 6ème année et voilà il y en a plein qui ont arrêté du Youtube parce qu'ils en avaient marre justement parce qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance ou de réciprocité nous on n'arrête pas on continue parce qu'on sait qu'il y en a énormément qui en ont besoin on vous a dit qu'on resterait là près de vous à vous accompagner c'est ce qu'on fait parce qu'on n'a qu'une parole voilà je vais vous tirer une petite carte merci parce que les yeux je vais vous tirer une carte avec un jeu d'un frère de coeur que j'apprécie beaucoup Eric Cotsiraz qui a créé ce jeu et j'avais été en Grèce c'était avec lui que j'avais ramené Nala Nala qu'un sauvetage Nala vient de Grèce en fait et donc elle avait été balancée d'une voiture trois semaines avant qu'on arrive elle est venue me trouver sur la plage et en fait elle avait la dame ensuite la chienne elle est venue me chercher sur la plage j'avais la truche toute sèche etc puis après il y a une dame au loin puis elle la rejoint elle lui mettait quelque chose sur le dos leur titique tout ça et puis en fait finalement on s'est levé on a été voir cette dame qui a de 86 ans qui s'appelait Gilbert qui était une anglaise et ça faisait 26 ans qu'elle était en Grèce elle était à Lucia nous on était à Lucia et du coup elle a dit ben voilà on a balancé cette chienne il y a trois semaines d'une voiture devant chez moi parce qu'elle savait qu'on s'occupait des chiens qu'elle s'occupait des chiens errants en Grèce il n'y a pas de SPA les gens donnent à manger aux chiens errants etc et puis en fait la petite pépette donc j'ai dit ben elle dit j'aimerais tellement lui trouver une famille et pour moi c'était une évidence c'était une retrouvaille là c'était vraiment une retrouvaille elle nous a donné son prénom moi je l'ai dit à haute voix Eric l'a entendu télépathiquement donc et puis on a passé tous les examens et c'est là ils se sont rendu compte qu'elle avait l'herlis chacanis qui était déjà bien avancé je lui ai dit on va tout faire pour la sauver donc j'ai passé 15 jours de mes vacances là-bas à trouver des solutions à préparer son retour etc en avion ça a été écoton et puis au bout de 4 mois en fait elle a été guérie normalement c'était au bout d'un an de traitement voir si elle allait s'en sortir parce que ça pouvait atteindre ça avait commencé à atteindre les organes et Nala ma chienne noire que vous connaissez avec les grandes oreilles et bien c'est ma petite chérie grec elle est grecque et donc voilà Eric c'est lui qui a fait ce jeu et qui a fait également les dessins aussi c'est quelqu'un qui s'y connaît il a une chaîne Eric Cotsiras vous verrez sur Youtube voilà donc j'ai bien elle a sauté celle-là c'est le message des plantes du monde voilà et je crois que vous pouvez avoir sur sur Beelight Edition voilà Beelight Edition vous pouvez le trouver je crois qu'il a 30 35 ou 33 euros je ne sais plus donc il y a celle-là qui a sauté acceptez et jouissez de votre beauté vous êtes magnifique le lilas on est en pleine période du lilas ça sent tellement bon j'adore cette plante mais c'est vraiment jouissez en fait de votre on parlait de matrice de votre matrice intérieure il est temps de voir la beauté à l'intérieur de vous pour qu'elle se voit à l'extérieur de vous dans les mois dans les années à venir ce jour les jours qui vont venir là on va dire jusqu'au 8 avril est important de reprendre de reprendre son pouvoir et de se remettre vraiment en équilibre et en alignement pour s'aligner avec tout le monde astral en fait donc les astres je précise pas le monde astral comme on croit parce que des matrices il y en a plein et en fait votre matrice intérieure c'est celle qui vous aidera à sortir de celle qui est existante pour laquelle vous avez été programmé ah oui je faisais une petite chose en rapport à l'IA de tout à l'heure il est important de marquer protection de l'humanité mettez le plus possible dans vos messages sur les réseaux merci de protéger l'humanité parce que le Claude et l'IA va l'enregistrer parce qu'elle se nourrit de tout de tout ce que l'on partage de toutes les images de tout elle prend tout dans le Claude dans le nuage ce qu'on appelle le nuage et pas le mirage ça pourrait ressembler à un nuage le mirage justement qui me dise je viens de prendre vous avez beaucoup évolué acceptez votre joie et réussite sans crainte tout est là le bougain villier le bougain villier en plus il y en a beaucoup en graisse c'est drôle le petit clin d'oeil petit moment tranquille alors il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à dire sur le monde mais voilà vous retrouverez une vidéo en privé tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir le pissenlit et c'est aussi la période du pissenlit l'équinoxe l'équilibre en soi vraiment c'est l'ancrage le plus à la terre bien sûr à tout ce qui est vie mais à côté de ça c'est vraiment de savoir vraiment ce que vous voulez et de retrouver un équilibre dans votre vie et aussi mettre des limites aussi comme tout à l'heure je vous ai fait part aussi de mes ressentis de ce que je ressens qui parfois parfois je vous avouerai des fois ça m'attriste un petit peu et je me dis bon bah voilà c'est comme ça tout le monde a son rythme et j'aimerais tellement que vous vous voyez avec mes yeux parfois c'est de voir toute cette magnificence de tout ce qu'on est de tout ce qui est possible dans le champ des possibles et que ça soit de communiquer avec la vie quand je dis communiquer avec la vie c'est ça c'est un arbre c'est une fleur c'est un animal c'est tout ce qui est en tant que chaman je peux vous dire qu'on vit des choses que ça soit une capacité en tant que métamorphe à rapport à nos animaux totems incapable de voler au dessus dans le ciel pour certains et de voir tout d'en haut et de voir à quel point nous avons des capacités à quel point tout est lié et à quel point nous ne sommes séparés de rien je ferai dans quelques temps je ne sais pas quand en fait une interview de moi-même c'est très drôle mes confidences en tant que guérisseur en tant que chaman mais mon expérience que j'ai pu voir des choses miraculeuses des trucs complètement dingues mais bien réels et justement pour vous expliquer un petit peu certaines choses dans mon parcours on va dire l'élévation de conscience à rapport à la récupération aussi de mes capacités de mes dons d'autres vies c'est aussi une sagesse la sagesse d'être j'ai deux papillons qui sont en danse nuptiale on appelle ça qui se tombent comme ça autour c'est magnifique le mariage de soi j'entends le mariage de soi le mariage de soi dans les deux sens comme la soie où ça glisse et en même temps tout doit être fluide en soi et c'est ça l'équilibre en soi l'équinoxe c'est vraiment le rééquilibre la fluidité la fusion la synthétisation avec tout ce qui est et en croyant plus que jamais à ce que vous pouvez créer parce que nous sommes créateurs créez votre votre plus belle vie votre plus beau rêve j'adore cette phrase et je la répète souvent c'est il vaut mieux rêver sa vie encore que de la rêver ne soit encore que la vivre nous sommes ici dans un gros hologramme dans un gros jeu et on peut faire ce qu'on veut en fait si vous saviez arrêtez de regarder trop votre voisin arrêtez de regarder trop ce qui se passe parce que c'est en fin de compte c'est de la nourrir cette matrice du moment où vous mettez vos pensées et votre attention sur ce qui est à l'extérieur de vous restez calme et laissez tous vos problèmes entre les mains de l'univers infini le filier vous savez comment on est une figue ce sont les guêpes en fait qui viennent féconder en fait le petit fruit de la figue qui perd son dard elles en meurent elles en meurent pour que la figue puisse naître allez voir sur internet comment on est le fruit de la figue ça demande le sacrifice de guêpes pour que ce fruit naisse alors quand il y en a qui écraseront des guêpes ils réfléchiront à deux fois voilà sur ce je vous dis bon équinoxe bon printemps bon nouveau cycle essayez de mettre et faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez parce que tant que vous le ferez avec le coeur alors le chemin vous sera toujours ouvert et la porte et la porte également la porte du passage le passage est étroit oui il va devenir de plus en plus étroit mais ça va être à l'intérieur de vous que ça se passe voilà je vous rappelle juste qu'il y a la conférence du 6 avril pour ceux qui veulent s'y inscrire il reste encore quelques places pour ceux qui veulent être en live sur zoom parce que comme ça vous pouvez poser des questions vous aussi alors qu'en replay vous ne pourrez pas dans cette information qui est une bombe de bienveillance une une en fait on n'en a jamais parlé nulle part voilà un secret sacré parce que le sacré veut dire le secret voilà je vous aime et je vous dis à bientôt sur la chaîne Doréa merci – Sous-titrage FR 2021